Nous sommes en compagnie de Daniel Doré pour évoquer Vivien. Vivien qui vient de se balader littéralement à Porniché lors de sa dernière tentative. Oui, il n'a rien à dire. Non mais il est resté très très bien. C'est ce qu'il y a le gros problème qu'on a un petit peu pour entrer dans l'air de départ. Il est un petit peu nerveux des pas. Mais une fois qu'il est parti, c'est déjà agréable. Il s'est déjà imposé sur la grande piste, notamment cet hiver. Ce sera un début sur la petite piste. Oui, je ne sais pas. Je ne crois pas que ça va le déranger. Que c'est un vrai gaucher. Comment le jugez-vous sur le plan physique ? Non, mais il est resté très bien. Il a travaillé ce matin. Non, il n'était pas prêt. Il était bien. Très bien. Il découvre un engagement idéal ? Oui, parce qu'il part au premier poteau. Je ne sais pas la position qu'il y a derrière. Mais bon, c'est dans ses cordes. On va s'enventurer un peu à la scène. En plus, c'est un cheval dur qui a besoin de personne ? Oui, tout à fait. Parce que quand il met le nez à la fenêtre, dans le parcours, on croit qu'il ne va pas trop bien. Et puis quand il met le nez à la fenêtre, il s'en va. Donc on peut en attendre une confirmation de sa dernière victoire et le voir lutter pour les toutes premières places à nouveau ? Voilà. Et puis que ça se passe le mieux possible. Merci. 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 Merci.